Eh bien, on commence une autre leçon sur le livre des actes des apôtres, leçon numéro 15, le ministère de Pierre après la Pentecôte, acte chapitre 3, verset 1 jusqu'à acte chapitre 4, verset 37. Eh bien, regardons ensemble notre plan d'études, le plan d'études pour le livre d'actes facile à diviser, la première moitié, le ministère de Pierre, acte chapitre 1 jusqu'à acte chapitre 12 et après le ministère de Paul, acte chapitre 13 jusqu'à la fin du livre. Eh bien, la dernière fois, on a discuté ou on a examiné le discours de Pierre, son premier sermon, acte chapitre 1, verset 1 jusqu'à 247. Dans cette section, Luc décrit, vous savez, la période de temps que les apôtres attendaient à Jérusalem avant de recevoir le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit. Et le jour de Pentecôte, le dimanche du Pentecôte, de la Pentecôte, pardon, le Saint-Esprit donne la puissance aux apôtres. Il y a des langues de feu au-dessus de leur tête, qui commencent à parler dans autres langues, des langues qu'ils n'ont pas apprises, commencent à prêcher l'Évangile. Et on a révisé le premier serment de Pierre et les personnes qui ont répondu à son serment, qui sont répenties, qui ont été baptisées. Après ceci, Luc décrit la formation, le développement de l'Église à Jérusalem, la première église chrétienne qui a été formée là. Et on a révisé aussi, vous savez, le plan de travail des apôtres, les cinq ministères de l'Église, l'évangélisation, l'éducation, la communion fraternelle, l'adoration et le service. Luc finit cette première section en déclarant que le Seigneur ajoutait à son Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Et, vous savez, en lisant cette section-là, on a vu qu'il y a un patron pour le ministère dans l'Église. Il y a cinq ministères, comme j'ai dit, l'évangélisation, l'éducation, la communion fraternelle, l'adoration et le service. Ces cinq ministères-là, quand l'Église pratique ces cinq ministères-là, et sont efficaces en pratiquant ces cinq ministères, « Le Saint-Esprit travaille avec l'Église et le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés ». Eh bien, ça, ça nous amène à la deuxième section, le ministère de Pierre après la journée de la Pentecôte, chapitre 3, verset 1. Dans cette section, on va voir comment la jeune Église travaille, développe, et aussi, il y a des problèmes. Il y a une certaine résistance des dirigeants juifs à ce nouvel phénomène dans la ville de Jérusalem. Eh bien, ça commence tout avec un miracle. En chapitre 3, on va lire les premières sections. Chapitre 3, verset 1. « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était le neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixait les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il le prenait par la main droite et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devirent fermes d'un seau et il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entrait avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louait Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui lui était arrivé. Eh bien, Luc gaspé, pas de temps. En nous comptant les événements, vous savez, qui auraient lieu après la Pentecôte, il décrit un événement qui était, vous savez, un phénomène aussi grand que parler en langue, la journée de la Pentecôte, un autre miracle, mais ce fois-ci, un miracle, vous savez, concentré sur une personne. La première chose qu'on voit lorsqu'on lit le passage, c'est la sûreté du miracle. Le médian était une personne très bien connue par le peuple, quelqu'un qui était infirme, vous savez, pendant qu'il était un enfant. Son infirmité était complète, il ne pouvait pas marcher. Et on voit ça, on voit, Luc explique, qu'on portait cet homme pour le mettre, pour le déposer devant la porte chaque jour. Donc, c'était un homme qui ne pouvait pas marcher. Et le monde connaissait cet homme-là. Quand on voit le miracle, quand il décrit le miracle, on voit qu'il a été guéri immédiatement. Et il a commencé à marcher immédiatement. Et il a entré dans le temple avec les apôtres, et même, il dit qu'il sautait dans les airs avec la joie. Le peuple qu'il connaissait et qui a vu cet homme-là régulièrement sont témoins du miracle. C'est quelqu'un qu'il connaissait, quelqu'un qu'il voyait chaque jour dans le temple, et tout à coup, cet homme-là marche. Ça, c'était évident qu'il y a eu un miracle ici. Peut-être, ils se sont demandé comment cet homme a été guéri, mais ils n'avaient aucun doute que c'était vraiment un miracle. Il connaissait cet homme, dès sa naissance était infirme, et maintenant, la même personne est capable de marcher. En versant 10, en verset 10, Luc écrit que le peuple était rempli d'étonnement, basé sur ce qu'ils ont vu, le miracle. Donc, ce miracle, vous savez, établit la scène pour la première défense de l'Évangile devant les dirigeants juifs. Le miracle de langue a causé certains doutes et confusions, vous savez. La journée de la Pentecôte, la foule a accusé les apôtres d'être sous. Ils sont en alcool, vous savez, ils ne comprenaient pas ce qui se passait avec les langues. Plusieurs personnes ont accusé les apôtres d'avoir pris de la boisson de bonheur dans la journée. Mais ce miracle, le miracle de cet homme-là, était très clair dans son pouvoir et dans le résultat. La source était Jésus-Christ. Il n'y avait aucun doute de cette chose-là. Pierre n'a même pas demandé à l'homme s'il croyait ou non. Il a prononcé guéri au nom de Jésus ou par l'autorité de Jésus. Maintenant, on continue. Luc décrit ce miracle, mais c'est les événements qui ont suivi ce miracle que Luc donne, vous savez, beaucoup de détails. Et ça, c'est la réponse des chefs juifs. Donc, en acte chapitre 2, Luc nous donne un sommet de l'activité de la jeune église en Jérusalem. Vous savez, commençant avec la journée de la Pentecôte et les journées suivantes, on lit en chapitre 2, 43, 44 et 5, il dit, « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Donc, de cette façon-là, Luc, vous savez, nous donne un sommet de ce qui se passait dans l'église, vous savez, après la journée de la Pentecôte. Dans le chapitre suivant, Luc concentre son attention sur la guérison de cet homme et les événements qui suivent ce miracle. Donc, on arrive au deuxième serment de Pierre, cette fois-ci le serment qu'il donne après la guérison de cet homme. On lit en chapitre 3, cette fois-là, verset 11. « Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était David, qu'on le relâchait. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordait la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a refermé celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison et présence de vous tous. Eh bien, de la même façon que le miracle des langues a amené une grande foule, écoutez, vous savez, la prédication de Pierre, maintenant, de la même façon, les gens commencent à se poser des questions au sujet des apôtres. Quand ils voyaient les apôtres parler en langue qu'ils n'avaient jamais appris, ils ont vu ce miracle, ils ont cru, et ils voulaient savoir comment ils ont fait cette chose-là. Eh bien, ici, ce n'est pas le miracle de langue que la foule observe, c'est le miracle de guérison de cet homme qui amène la foule, et la foule pose des questions. Et ça, ça donne à Pierre une deuxième opportunité à adresser une grande foule avec le message de l'Évangile, et Pierre suit, vous savez, le même patron dans son deuxième serment, il suit le même patron qui a suivi dans son premier serment, la journée de la Pentecôte. Il commence en établissant Jésus comme la source de pouvoir spirituel et la source de pouvoir qui a guéri cet homme, et cet pouvoir-là établit son nom comme le Messie. Pierre fait penser aux gens la culpabilité qu'ils ont, parce que c'est par leur volonté que Jésus a été crucifié. Et même, il dit que vous avez échangé le prince de la vie pour un meurtrier. Il proclame la résurrection de Jésus et le fait que lui et Jean et les autres apôtres ont été témoins oculaires de cette résurrection. Et Pierre donne la gloire à Jésus pour la guérison de cet homme qui répond à la question à la foule. Comment cet homme a été guéri? Eh bien, Pierre, il dit, « Bien, cet homme a été guéri par le pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ. Le Jésus-Christ que je prêche à vous, le Jésus-Christ qui est le Messie, le Jésus-Christ que vous avez crucifié, c'est lui qui a guéri cette personne-là. » Maintenant, en Acts chapitre 2, verset 40, Luc écrit qu'après avoir prêché à la foule, Pierre a continué à exhorter ces gens-là d'être sauvés. En autres mots, il continue à faire des arguments et des encouragements pour que le peuple répond en obéissance au message de l'Évangile. Dans le deuxième chapitre d'Actes, Luc ne fournit pas de l'information. Autrement dit, il explique que Pierre exhortait la foule avec autres mots, mais Luc ne nous donne pas des détails au sujet de ces mots-là, de ces arguments-là que Pierre a faits. Mais en Acts chapitre 3, Luc continue à nous donner l'information au sujet du serment de Pierre et les résultats qu'il a eu. Donc, on lit en chapitre 3, verset 17, Pierre continue à les exhorter en disant, « Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ces prophètes que son Christ devrait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Eh bien, dans ces versets, Pierre leur dit qu'ils ont fait ces choses, mais ils ont fait ces choses en ignorance. Et la réjection du Seigneur et sa mort, c'est des choses qui ont été décrites par les prophètes. Donc, leurs péchés n'ont pas surpris Dieu. Ce n'était pas une surprise à Dieu qu'ils étaient pour faire cette chose-là parce que les prophètes ont décrit que les Juifs, que la nation rejetterait son Messie. De cette façon-là, Pierre explique ce qui est arrivé, explique que Dieu savait que ces choses-là se passera et maintenant, Dieu quand même offre à ces gens-là et leurs dirigeants le pardon et la paix avec les bénédictions que ceux qui ont été pardonnés ont dans leur cœur. Il continue en Acts chapitre 3, verset 20, Pierre continue son discours, il dit, « Afin que des temps de refraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il dira. » « Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » « Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. » « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » » Et Pierre tourne leur attention du jugement immédiat et leur demande à considérer le jugement à venir à la fin du monde quand Jésus va retourner. Vous savez, considérez le jugement à venir. Pas juste ce que vous avez fait maintenant, mais sauvez-vous parce qu'il y a un autre jugement qui va venir maintenant. Pierre, vous savez, concentre sur le fait que Jésus, qui a été ressuscité d'entre les morts et qui est retourné au ciel, va retourner un jour pour restaurer toute chose. Quand je dis « restaurer toute chose » ici, il veut dire « restaurer l'ordre divin » avec Dieu et Jésus et l'Église qui dirige l'ancienne, les cieux et la terre qui vont être remplacés par les nouveaux cieux et la nouvelle terre et que Satan et les non-croyants vont être punis. C'est ça l'ordre divin qui va venir au jugement. Dans cette restauration, il nous dit que cette restauration a été parlée par Moïse et les prophètes et on vous l'offre à vous, le peuple juif, en premier lieu. Maintenant, il fait un sommaire de tout en verset 26 en disant « C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir et détournant chacun de vous de ses iniquités. » Donc, il répète que la résurrection de Jésus, qui est la preuve de sa divinité, qui est la preuve que c'est lui le Messie, cette résurrection a été donnée à eux avec le but qu'ils abandonnent leurs péchés et leur incrédulité et qu'ils évitent non seulement que le jugement a à venir, mais le jugement à la fin du monde. C'est ça l'offre à la fin. Ce n'est pas tout simple, ce n'est pas juste « Soyez sauvés, repentez-vous, soyez baptisés » comme, vous savez, la journée de la Pentecôte. Ici, en parlant aux Juifs particulièrement, il leur dit non seulement d'être sauvés, mais il explique le jugement à venir. Il y a un jugement qui va venir à la fin du monde. Il va y avoir un ordre divine qui va être établi. Donc, préparez-vous pour ce jugement qui va venir à la fin. Maintenant, lorsque Pierre est dans son discours, Luc écrit qu'il y a une interruption à ce moment-là. On lit en chapitre 4. Ici, Luc décrit différents personnages. Les sacrificateurs ou les prêtres. Plusieurs prêtres qui faisaient partie des 24 groupes de pierres qui étaient choisis pour rendre service au temple pendant différentes fêtes dans le calendrier religieux. Il y avait beaucoup de prêtres qui venaient des familles des prêtres. Pas tout le monde pouvait servir au temple, vous savez, en même temps. Donc, on choisissait différents prêtres dans différentes sections pour servir au temple. Si vous vous souvenez, en Luc chapitre 1, c'était le cas avec Zacharie. Vous savez, le père de Jean-Baptiste, il était un prêtre, lui. Et en Luc 1, 8-9, on explique ses tâches. Luc écrit, « Or, pendant qu'il s'équitait de ses fonctions devant Dieu, » ça veut dire son service au temple, « selon le tour de sa classe, » les 24 classes, « il fut appelé par le sort. » Ça, c'est comme ça qu'ils sont choisis, par le sort. « D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. » Je vous montre ce passage pour vous montrer comment on faisait, vous savez, l'ordre pour choisir les prêtres et les envoyer au temple pour faire leur service. Donc, les prêtres. D'autres personnages, le commandant du temple, c'était des lévites qui servaient comme des polices, la police au temple, les gardiens. Ils gardaient plutôt les portes. Ils s'assuraient que les portes étaient fermées le jour du sabbat pour ne pas laisser entrer des gens dans le temple, tout ça. Et ils gardaient que les règlements, les comportements des gens dans le temple, qu'on obéissait les règles pour le comportement dans le temple. Et ils étaient aussi, les lévites, eux, assistants aux prêtres pour certaines tâches. Et là aussi, on a mentionné les Sadduciens. C'était des prêtres, eux aussi, une classe de prêtres très riche qui faisait partie du sang et drain qui était le conseil qui dirigeait le peuple. Les Sadduciens, eux, avaient le plus haut rang et probablement c'est eux qui ont demandé, vous savez, qu'on arrête Pierre et Jean. Et ils ont fait ça, pas parce qu'il y avait, vous savez, du désordre ou parce que la foule était trop grande, mais ils ont mis fin à la prédication à Pierre parce qu'ils ne voulaient pas que Pierre et Jean prêchent ces choses-là. Ils ne voulaient pas que l'évangile soit pressé. Comme le groupe principal qui a demandé pour l'exécution de Jésus n'importe quelle prédication de sa résurrection et, vous savez, le mouvement qui suivait Jésus, autrement dit, l'Église qui a été établie à Jérusalem, toutes ces choses-là, vous savez, c'était une accusation contre eux-autres-mêmes. Ils avaient peur de perdre leur autorité, leur position et tous les privilèges qui venaient avec la position la plus haute dans cette société. Et eux niaient aussi l'existence des esprits. Ils ne croyaient pas l'existence d'anges ou qu'il y avait une vie après la vie humaine. Ils acceptaient seulement que les premiers cinq livres de la Bible comme autorité, donc pour eux, un sauveur qui est ressuscité d'entre les morts, ça réfuterait tous leurs enseignements à eux parce qu'eux enseignaient, il n'y avait pas de vie après la mort, il n'y avait pas d'esprit, il n'y avait pas d'art d'ange. Donc, si Pierre et Jean commencent à prêcher Jésus ressuscité d'entre les morts, il promet la vie éternelle, tout ça, c'était contre les enseignements des prêtres et c'était eux qui étaient en charge. Maintenant, on n'avait pas un grand nombre de sadduciens, mais ils avaient beaucoup d'influence parce que c'était eux qui avaient les richesses et la position sociale et la famille, le haut sacrificateur venait de cette famille-là et de ce groupe-là. On continue à lire, Acts chapitre 4, « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'élevait à environ 5000. » Eh bien, Luc, de la même façon qu'il a fait pour la journée ou le serment, la journée du Pentecôte, il donne l'information au sujet de la réponse des gens. Ici, il dit qu'il y en a beaucoup qui ont cru et le nombre qui sont devenus chrétiens, 2000, plus que 2000, il mentionne juste les hommes ici, mais il aurait pu avoir des femmes aussi. Mais il dit, vous savez, 2000 hommes pour nous donner une idée de le nombre de gens qui ont cru. Il mentionne seulement qu'il y avait 3000, maintenant il y avait 5000. Et c'était une façon de nous donner une idée générale, une estimée générale de la croissance de l'Église à cette époque. Il ne mentionne pas le baptême, il ne mentionne pas le besoin de confesser notre foi en Jésus parce qu'on a déjà décrit ces choses-là comme nécessaires dans le procès de la conversion au christianisme. La foi est exprimée en confessant Jésus sur la répentance et le baptême. C'est de cette façon-là qu'on exprime notre foi. Il n'y a pas besoin de continuellement répéter cette idée chaque fois qu'on mentionne la conversion ou le salut d'une personne. Parce que s'il faut répéter tous ces détails-là, chaque fois qu'on parle du salut, la Bible sera épaisse de même. Donc, il faut juste mentionner en sommaire. Il y a eu 2000 personnes qui sont converties. Ils ne donnent pas de détails où ils ont été baptisés, qui a fait le baptême, comment ils ont confessé le nom de Jésus. Il faut juste nous donner le résultat du serment à Pierre. Eh bien, maintenant, le troisième événement au sujet de, vous savez, en réponse à la prédication à Pierre, c'est suite à la prédication à Pierre, on amène Pierre et Jean devant le conseil. Et on lit un peu de ce qui s'est passé là. Ça dit, « Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu deux Pierre et Jean et leur demandèrent, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? » Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël. » Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Maintenant, malgré le fait que Pierre et Jean, on les amène devant, vous savez, les dirigeants juifs pour répondre à leurs questions, malgré le fait que, vous savez, il y a une bonne chance qu'on peut les mettre en prison, les laisser en prison, Luc nous montre que sur cette occasion, Pierre prend l'opportunité pour faire un troisième sermon. C'est son premier sermon, la journée de la Pentecôte. Son deuxième sermon, après la guérison de l'homme infirme, il a prêché et on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Maintenant, on l'amène devant le conseil des dirigeants juifs et à place de juste répondre des questions, Pierre prend l'occasion de faire un troisième sermon. maintenant, ce sermon-là qu'il va donner ou qu'il donne, qu'on vient juste de lire, il n'adresse pas une grande foule, il y avait beaucoup moins de personnes, mais c'est des personnes qui ont beaucoup d'influence dans le pays et parmi le peuple. Et c'est la coutume de Luc de nous donner l'information historique et personnel, des détails en nommant les, vous savez, il nous donnait une idée où que les choses se passent ou peut-être le caractère des personnes qui sont là. Bien, dans ce passage-là, Luc nous donne des noms. Qui était présent? Évidemment, il y avait Pierre et il y avait Jean, mais parmi le Saint-Hédrin, qui était là? Donc, on avait des dirigeants, ça c'est les hauts sacrificateurs et leur famille. On mentionne Anne et Caïphe, tous les sédiciens, les prêtres. Les anciens, ça c'était des hommes chefs qu'on nommait au Saint-Hédrin. Le Saint-Hédrin, c'était le conseil, si on veut, qui était en charge du peuple. Il y avait peut-être 70 ou 72 hommes, des dirigeants, des anciens et des scribes. Il mentionne même, Luc mentionne même, deux autres personnes, Jean et Alexandre. Et il mentionne aussi les scribes, des rabbis, des avocats de la loi. Beaucoup parmi eux étaient des pharisiens. Ça, c'est les gens qui sont là, qui écoutent le serment de Pierre dans cette situation. Notez aussi qu'ils demandent à Pierre et Jean la même question qu'ils ont posée à Jésus quand ils ont confronté Jésus dans le temple, lorsque Jésus avait sorti tous les vendeurs et tout ça, les animaux du temple. Ils ont posé la même question à Jésus. Ici, ils posent la même question aux apôtres. Par quelle autorité faites-vous ces choses? La réponse de Pierre, ou le serment, c'est un accomplissement de la prophétie que Jésus a faite en Luc, chapitre 12. Donc, on va juste aller à Luc pour un instant. En Luc, chapitre 12, Jésus dit à ses apôtres, « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Bien, Jésus leur dit cette chose-là, et voilà. Maintenant, Pierre est là devant les magistrats, devant les dirigeants, et il demande à Pierre, « Par quelle autorité faites-vous ces choses-là? » Eh bien, on voit, dans son serment à Pierre, on voit que le Saint-Esprit dirige Pierre dans sa réponse. Luc nous donne les détails du serment à Pierre. Je vous donne ça, vous savez, en sommaire. Il parle du miracle. Il dit aux dirigeants que le miracle a été fait par le pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ. Les dirigeants étaient responsables pour l'exécution de Jésus. Vous savez, il leur accuse d'avoir tué Jésus. Il leur dit que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. et que les dirigeants, selon les Écritures, les Écritures disaient que les dirigeants rejetteraient ce que Dieu a choisi. Et c'était quelque chose que les prophètes ont prédit. Pierre, non seulement il les accuse d'être coupables d'avoir envoyé Jésus à la croix, mais il leur dit que selon les prophètes, les prophètes ont décrit cette chose-là, que la nation, que les dirigeants feraient cette chose-là. C'était l'exaucation d'une prophétie, ce qu'ils ont fait avec Jésus. Imagine là, je veux dire, Pierre, c'est un pécheur, c'est un homme sans éducation qui est là devant les savants, les enseignants, les dirigeants, un homme simple comme Pierre, tout d'un coup, il récite les prophéties, vous savez, il fait l'accusation de ces hommes-là, ce qu'ils ont fait avec Jésus. Imagine, c'était très difficile pour ces hommes-là à accepter que c'était eux responsables pour la mort, et c'était eux qui étaient devant le jugement de Dieu, pas Pierre. Pierre finit avec un sommaire qui donne Jésus et la foi en Jésus, la seule manière qu'une personne peut être sauvée. Une déclaration qui continue à donner offense à beaucoup de gens, même aujourd'hui, parce que le christianisme, c'est une religion exclusive. Ce n'est pas notre religion, vous savez, ce n'est pas la religion chrétienne qui dit « Ah, croyez ce que vous voulez, tout le monde, on accepte tout le monde, Dieu est amour. » Oui, Dieu est amour, mais Dieu n'accepte pas tout le monde, n'importe quelle foi, n'importe quelle confession, non. Le christianisme, c'est une religion exclusive. Il y a juste un nom sous les cieux parmi « on peut être sauvé », par lequel on peut être sauvé. C'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre sauveur, il n'y a pas d'autre prophète. C'est le seul prophète, c'est le seul sauveur qui amène le salut à tous les hommes. C'est pour cette raison-là que le christianisme, on cherchait, on essayait de détruire cette religion-là. Et même aujourd'hui, on n'aime pas l'idée quand les chrétiens disent « Bien, il y a juste une manière qu'on peut être sauvé, que tout le monde peut être sauvé, et c'est par Jésus-Christ. » Maintenant, en acte chapitre 4, on continue. Luc décrit, vous savez, ce qui se passe. Il dit « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnent de sortir du sang et de rin, et ils délibèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes? » Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et attendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tout glorifiait Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc, les dirigeants auraient aimé punir les apôtres et, vous savez, arrêter cette chose-là, la silence d'eux. Mais, pour plusieurs raisons, ils ne pouvaient pas faire ça. Premièrement, ils ne pouvaient pas nier le discours de Pierre. Il y avait beaucoup de gens à travers le pays qui avaient la même idée au sujet de Jésus. Et eux, les dirigeants, n'avaient aucun argument contre le serment de Pierre, qui était basé sur les Écritures. L'argument était que Jésus était le Messie et les prophètes ont dit que quand le Messie était pour venir au peuple, le peuple rejetterait son propre Messie. Il n'y avait aucune réponse à cette chose-là. Deuxièmement, ils ne pouvaient pas nier le miracle. Vous savez, c'était clair le miracle. Parmi les chefs et les dirigeants, ils connaissaient, eux, celui qui a été guéri. S'ils étaient au temple chaque jour pour avoir, vous savez, pour essayer d'avoir de la charité des gens qui passaient, eh bien, les prêtres, eux autres, ils travaillaient dans le temple. Ils ont vu cet homme-là. Ils savaient que cet homme-là était infirmé là. Maintenant, il est debout à côté des apôtres. Ils ne pouvaient pas nier le miracle. Et troisièmement, ils ne pouvaient renier aux apôtres leur liberté. Vous savez, prenant action contre eux, pourrait créer une émeute parmi le peuple. Et ça, ça ne serait pas bon pour eux. Parce que les Romains, vous savez, les dirigeants juifs gardaient leur position s'ils pouvaient garder la paix et l'ordre dans la société. Mais s'ils ne pouvaient pas garder l'ordre dans leur société, les Romains, vous savez, changeraient de chef. Donc, ils ne voulaient pas faire de trouble. En Acts chapitre 4, 23 jusqu'à 31, on n'a pas le temps de lire ça ici, mais Luc décrit la joie et les louanges et les prières que l'Église connaissait après la libération de Pierre et Jean. Souvenez-vous que, il y a juste quelques semaines, Jésus, on l'a amené devant ses mêmes dirigeants. Et c'était ces dirigeants-là, juifs, qui ont été responsables pour sa crucifixion. Donc, quand Pierre et Jean sont arrêtés, on les amène devant les mêmes hommes. L'Église croyait que ce serait la même, vous savez, la même chose pour eux, que les deux seraient soit en prison ou exécutés. Donc, les apôtres et l'Église ont gagné une grande confiance après cet événement. On lit un passage, verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Donc, tout le monde se réjouit. Maintenant, acte chapitre 4, si on continue, l'histoire de Pierre et Jean et la défense de l'Évangile et leur libération provoquent une vague de croissance et de développement de l'Église lorsque le ministère des apôtres commence à grandir, vous savez. Luc décrit le travail bénévole de l'Église et la générosité de ses membres. Luc aussi se cède de cette occasion de présenter un autre caractère biblique qu'on va voir un peu plus tard quand il commence à décrire le ministère de Paul. On parle de Joseph, un lévite qui vient du pays de Cypre. Ça veut dire que Joseph était un juif, mais un juif qui est venu au monde dans un autre pays. On l'appelait aussi Barnabas ou fils d'encouragement. Et c'est intéressant, Barnabas, c'est un lévite. Donc, c'était le premier officier du temple qui a été converti au christianisme. On sait plus tard qu'il y a eu des prêtres qui ont été convertis, vous savez, des pharisiens qui ont été convertis au christianisme. Mais Barnabas, ici, on voit que c'est un des premiers officiers du temple qui a été converti au christianisme. Eh bien, on arrête là et peut-être on peut discuter quelques leçons qu'on peut retirer du matériel qu'on a lu aujourd'hui. Première leçon, Jésus n'a pas besoin de la foi de quelqu'un pour agir. Notre foi en lui est très importante, mais ce n'est pas la chose qui détermine ses actions. C'est sa volonté qui détermine ses actions. C'est sa volonté qui détermine qu'est-ce qu'il va faire. Pas le degré de foi que nous avons. Une foi qui est forte, ça nous aide à connaître et accepter sa volonté. Ça nous aide, vous savez, une foi qui est bien forte, ça nous aide à persévérer. Quand on ne comprend pas ou quand on n'est pas d'accord avec sa parole. Ma prière de foi espère que sa volonté est faite en moi et que je peux toujours avoir confiance en lui et dans sa volonté. Et je peux me réjouir même quand je ne comprends pas. Même quand, vous savez, je n'ai pas tous les détails. Je peux avoir confiance en Jésus, que sa volonté pour ma vie va être la meilleure chose. C'est pour ça que je dis que Jésus n'a pas besoin de ma foi pour agir. Remarque, c'est important que moi, j'ai une foi en lui parce que ça m'aide à comprendre ses actions et sa volonté. Une autre leçon, garder l'Évangile simple. En Acts chapitre 4, versets 8 à 12, Pierre fait cinq points importants en seulement cinq versets qui prend à peu près une quarantaine de secondes pour lire. C'est pourquoi que je dis ça? Bien, on doit essayer de garder l'Évangile, on doit garder l'histoire simple. On ne commence pas par expliquer l'Évangile, on commence par déclarer l'Évangile. La vie, la mort, la résurrection du Christ et comment qu'on doit répondre à cette histoire. Alors, on peut expliquer et on peut donner des détails, on peut répondre aux questions, on peut répondre aux défis, on peut donner, vous savez, beaucoup plus de détails après. On ne commence pas avec les détails, on commence avec l'Évangile et après on donne les détails. Donc, c'est très important, quand ça vient à l'Évangile, proclamer d'abord, expliquer ensuite. Eh bien, c'est tout pour cette fois-là. Voici le passage à lire, chapitre 5, versets 1 à 42. Et nous allons couvrir ce matériel dans notre prochaine leçon. OK, merci beaucoup, à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada